... Et on va dire bonjour à notre invité Elom Vossa. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération Togolaise de Taekwondo. Le championnat, on l'a fait hier, ça s'est bien passé, pas de problème. Très bien passé, ça s'est très bien passé. Vous faites le championnat national de Taekwondo 2017 en 2018. Pourquoi ? Non, c'est bien clair. On n'a pas eu la subvention. On a eu des soucis financiers à qui on peut ajouter le problème d'infrastructure. Vous savez que nous utilisons le terrain du basket, l'omnisport de Lomé. Et donc souvent quand nous programmons les activités et que le terrain n'est pas disponible, ça nous crée beaucoup d'ennuis. Le championnat, entre-temps, on l'avait programmé sur le mois de décembre. Il y avait la fédération de karaté qui l'avait déjà occupée. Et puis voilà, il y avait des difficultés financières. On s'est retrouvés hier. En le faisant comme ça, est-ce que vous n'êtes pas en marge des activités ou bien du programme international ? Oui, déjà qu'on a même des difficultés pour participer à ces activités au plan international. Je crois que l'essentiel était de faire quand même quelque chose ici, de montrer que le Taekwondo vit au Togo, tout et tout. Et si on a les moyens, on verra pour le plan international. Oui, faire quelque chose, ça ne va pas forcément aider ce sport. Vous avez des problèmes de moyens financiers, des problèmes d'infrastructure. Est-ce que vous cherchez à les régler ? Vous avez frappé à des portes pour qu'on vous trouve peut-être un endroit où vous pouvez être à l'aise pour organiser vos activités souvent, quand vous le voulez. Oui, ça, il faut le dire, ça a été fait avec même le bureau du premier mandat du président Cloutier en 2011. Quand on avait envoyé une demande au niveau du diesel, du service d'infrastructure, on avait eu longtemps deux lots, un lot au niveau de Kégé. Mais je crois que ça a été repris pour faute de moyens, puisqu'il fallait clôturer, faire certains travaux de... Donc on vous a remis un espace, mais vous n'aviez pas les moyens pour... Oui, on n'avait pas les moyens. Il y a beaucoup de fédérations qui ont demandé, qui ont même eu la même parcelle. Donc voilà, il faut dire qu'il y a une demande. Mais il faut noter plus que ce qui concerne les infrastructures, ce n'est pas la fédération, c'est à l'état de construire des infrastructures. Et nous, on les occupe. Je ne vois pas la fédération, c'est à l'état de construire, par exemple, un rôle pour... Vous n'avez pas certainement les moyens, mais cette parcelle, on l'a repris pour donner à qui ? Oui, je crois que ce qu'on nous avait expliqué à l'époque, c'est que quand on vous donne cette parcelle, et que peut-être deux ans ou trois ans, je ne sais pas, vous ne faites rien là-dessus, on vous le retire. Vous avez quand même réussi à mobiliser 160 athlètes. Comment avez-vous fait ? Oui, précisément, 171 athlètes. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de communication et surtout le président qui a félicité, qui a tenu à ce que les clubs de l'intérieur, pour cette fois-ci, participent en grand nombre. Nous avons eu, par exemple, les clubs de Dapa, on voit que c'est bien loin, le déplacement de tous les clubs de l'université de Cara, qui étaient là. Vraiment, l'essentiel avait été fait quand même pour que nous puissions rassembler assez d'athlètes. Oui, les athlètes sont venus de Cara, vous l'avez dit, de Palimé, d'Atacpame, d'Adeta, d'Aneo et de Dapao. Cela, ça demande des moyens. Avez-vous eu, vous, votre convention d'objectif, c'est ça ? Franchement, je crois que je dois être à ma troisième fois, mon troisième passage, peut-être, dans ce studio. Et même fois, on a répété qu'on n'a pas eu de subvention depuis l'année dernière, je crois. On n'a pas eu de subvention. Et voilà, on s'est tout simplement débrouillé. Oui, qu'est-ce qu'on vous dit, finalement ? C'est fini ? Il n'y a pas d'argent ? Non, il n'y a pas d'argent. C'est ce qui est même embêtant, c'est qu'il n'y a même pas de retour, en fait. Quand vous envoyez la demande de subvention, très souvent, il n'y a pas de retour pour vous expliquer pourquoi, avec un courrier écrit, que voilà, il y a tel, 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 tel. On ne vous répond même pas ? Non, il n'y a pas de retour. C'est quand, peut-être, vous allez vers, vous suivez le dossier, que, de gauche à droite, en tapant les portes, peut vous dire, voilà, attendez un peu, le courrier n'est pas encore sorti, etc. Mais il n'y a pas eu un retour clair, un retour écrit, administratif, pour dire que voilà, tel, tel, tel. Mais chaque année, vous devez avoir cette subvention pour pouvoir mener vos activités, non ? Oui, c'est bien dommage, mais ça ne se fait pas. Dites-nous, lorsque les choses se présentent ainsi, est-ce que vous n'êtes pas découragé, vous n'avez pas envie d'abandonner, finalement ? Décourager, vouloir abandonner, non. Non. On y croit. Jusqu'à quand ? Oui, je crois que c'est ce qui nous a même motivés à organiser, à tenir cette promesse-là, parce que c'est un objectif pour nous, d'organiser le championnat national. Voilà, décourager, non. Je crois que ce n'est pas Togolais. Il faut plutôt amener le gouvernement, l'État togolais, à comprendre le bien fondé du sport et je crois que ça ira. Ce discours n'a jamais rien changé ici. Découragement n'est pas Togolais, mais le sport togolais s'enfonce de jour en jour. Oui, le problème, c'est qu'il y a d'abord la passion. Moi, par exemple, personnellement, je ne compétis plus, mais je pratique toujours le techno. Je crois que c'est une raison suffisante pour quand même avoir ce courage-là. Lorsque vous voyez, par exemple, le Nigérien Al Faga, qui a fait un passage au Togo, qui a vendu même des choses ici au Togo, aujourd'hui, il est champion du monde, même champion de l'Olympique. Et qu'est-ce que ça vous dit ? Juste que c'est quand même frustrant. C'est quand même frustrant. Et quand ça se passe ainsi, puisque nous sommes conscients des atouts de nos athlètes, mais qu'on comprenait que le découragement serait donc suicidaire pour la pratique de ce sport togolais. Je crois qu'il faut toujours insister là-dessus pour que nos gouvernants comprennent qu'on a besoin d'accompagnement. J'ai l'impression que ce n'est pas encore compris. Même si ça se fait à certains niveaux, il y a la discrimination qu'il faut soulever aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut parler. Si je prends le cas du football, on apprend qu'il y a des clubs qui ont eu des subventions, on laisse les autres fédérations. Je me dis que c'est que les gens n'ont pas encore compris qu'il faut que les autres fédérations soient aussi soutenues. Je ne comprends pas pourquoi on peut subventionner un club d'une fédération à hauteur, par exemple, de 5 millions. Et pour une fédération, on ne donne même pas un million. Je dis que c'est qu'il faut revoir cette politique-là. Très bien. Vous avez d'autres activités dans ces difficultés-là ? Je n'ai pas bien saisi. La fédération togolaise de taekwondo a au programme d'autres activités devant ? Oui, bien sûr. On vient juste de débuter l'année. Il y aura forcément le championnat national en 2018. En 2019 ? Non, en 2018. On n'a quand même pas l'habitude de l'organiser comme ça. C'est une situation qui s'est présentée. Donc, il y aura le championnat national en septembre. Au Lidescope, si tout va bien, c'est une compétition pour les tout-petits. On avait l'habitude de l'organiser, mais avec les fautes de financement, ça ne se fait plus il y a au moins deux ans. C'est prévu pour quand ? On pourra le coupler avec le championnat national. Ça sera autour du mois de septembre. On tient souvent compte du calendrier scolaire aussi, puisque ce sont des enfants. Donc, de février à septembre, il n'y aura rien au niveau de taekwondo ? Si, il y aura le DNSS, le diplôme de développement national de la structure sportive, qui est une bourse olympique. On aura donc un expert qui va nous entretenir, former nos encadreurs ici, nos entraîneurs, et nous aider à former les présidents et secrétaires généraux des clubs, même le bureau, sur les nouvelles dispositions de la Fédération mondiale et autres. Par ça, si tout va bien, on a le championnat d'Afrique en mars. Où ? Au Maroc. Au Maroc. Au Maroc, à Gadir. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent, mais je suis un peu confiant là-dessus, tout simplement parce qu'on a eu le DCIR, le directeur de cabinet, qui était au championnat. Donc, le Togo ne va pas rester à la maison ? Je l'espère. On va envoyer une demande et peut-être aller voir le ministre ou quelque chose. Mars, c'est demain ? Mars, c'est demain. On a eu la chance de faire déjà le championnat national. Les athlètes sont prêts. C'est juste le financement. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Que voulez-vous dire avant de nous laisser ? Non, d'abord, je crois qu'on a même... J'ai même fait une erreur de ne pas dire bonjour aux auditeurs de Sport FM. Je leur dis bonjour quand même. Et bien que ce soit à la fin. Et je vais profiter de cette antenne pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce championnat. Et surtout, les athlètes. Ça a été dur hier pour une compétition de deux jours. On a fait deux mois. Deux jours, on l'a fait en une journée. Vu qu'il n'y a pas eu assez de pause. Il faut vraiment les encourager. Et surtout, les clubs de l'intérieur. Nous les encourageons à continuer sur cette voie. Et nous les rassurons que nous serons prêts quand même pour les accompagner. Et l'homme, voici la secrétaire générale de la Fédération Togolaise de Taekwondo. Merci. Merci, Franck. Merci.